Le leurre avez-vous dit, Lady Grantham ? Non, elle ne nous a rien dit. Veuillez vous asseoir. Me voici en possession d'une villa dans le sud de la France. Quelle villa ? Voudriez-vous commencer par le début ? Il y a des années, bien avant ta naissance, j'ai rencontré un homme. Ils ont passé quelques jours ensemble et ils lui donnent une maison ? Vous n'avez jamais songé à y renoncer. Ai-je l'air de quelqu'un qui renoncera une villa dans le sud de la France ? Un appel téléphonique pour vous, monsieur. Monsieur Barber est un producteur et un réalisateur. Il veut faire un film à Downtown ? Un film cinématographique, à Downtown. On pourra voir des feutettes célèbres ? Je pense que c'est une idée affreuse. Des actrices outrageusement fardées et des acteurs outrageusement ivres. C'est vrai qu'il a un certain charme. Comme un animal sauvage prêt à bondir. Prêt à bondir sur toi, tu veux dire ? Action ! Coupez, coupez ! Désolée. Le monde moderne débarque à Downtown. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a donné la villa ? Voilà où réside le mystère. Nous partons pour la côte d'Azur. Et avec un peu de chance, nous aurons échappé à l'épouvantable film de Marie. J'espère que c'était un accessoire. C'est toi qui tiens la barre. Tu es le capitaine maintenant. Mieux vaut prévenir, les Britanniques arrivent. Bienvenue à la villa des Colombes. C'est un très bel endroit. Vous devez être au songe. Oh, bon de déluine. Qui est-ce ? La Lady Grantham, pour qui j'ai travaillé à mes débuts. Grand-maman. Pourquoi nous avez-vous invité ? Cela n'augure rien de bon pour papa si elle a tenu à garder le secret. On dirait qu'il y a des nuages au paradis. Je n'ai pas besoin de vous dire que le mariage est un roman plein de rebondissements au fil du temps. Les femmes comme nous appartiennent à l'une de ces deux catégories. Les dragons et les idiotes. Alors fais en sorte qu'ils te considèrent comme un dragon. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et vous laisse discuter de mon passé mystérieux. Il semble que le public ne veuille plus voir que des films parlants. J'aurais cru que la meilleure chose dans les films était que l'on ne pouvait pas les entendre. D'ailleurs, le mieux serait même de ne pas les voir. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada